on est reparti pour la suite de l'aventure et pour cet épisode je n'ai pas de voix mais ce n'est pas grave parce qu'au vu de l'épisode précédent écoutez je suis de très bonne humeur et donc pour cet épisode déjà on va aller manger et dormir parce que vu l'état de mon personnage on commence sur les chapeaux de roue je pense que c'est le cas de le dire j'ai l'impression qu'on va se taper une journée bien brumeuse c'est super je crois qu'il y a rien de plus dangereux dans pz que la brume j'ai pas le souvenir d'avoir été par là donc on va y aller tiens et ouais du coup je pense que sur le long terme le fait d'avoir un véhicule pourrait être super utile comme ça je pourrais peut-être récupérer une carriole l'accrocher à mon véhicule et ensuite commencer à bouger parce que bon on a barricadé certes une maison je comptais pas m'en débarrasser non plus mais ça pourrait être sympa de commencer à aller un peu plus loin explorer les environs et revenir avec du stuff oh putain oh putain c'est un gymnase le Wesley il a l'air beaucoup plus petit mais bon on sait jamais wow attendez wow wow hop ça dégage et toi ça dégage aussi putain vraiment c'est deux coups maximum quoi c'est incroyable du coup j'ai avoir des combats avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de sérénité parce que je sais qu'en deux coups bah ça dégage quoi et nous revoici pour la suite des aventures de Wesley Aquino ok bon je voulais faire un nouveau un peu stylé j'ai pas trop trop réussi mais c'est pas grave il est 2h50 du matin et puis voilà on a encore soif donc pour commencer je vais ranger ce tournevis qui est toujours dans ma main depuis trois jours je sais pas ce qu'il fait ici mais je vais le ranger déséquipé et je vais ranger également la machette et vu qu'il est 2h50 du matin bah je vais en profiter déjà pour boire un petit coup pour me laver ainsi que mon équipement ce serait plutôt sympathique pour commencer cette journée et voilà tout beau tout propre et il est 4h10 du matin donc voyons voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour cette petite journée et bien écoutez plus trop de suspense on a fait à peu près tout ce quartier ici on a été également ici on a commencé à explorer ici mais quand je dis commencer c'est vraiment un bien grand mot et le problème c'est que plus on s'écarte de la base bah plus il va falloir un véhicule en fait tout simplement donc j'aimerais bien pour cet épisode je pense que c'est la priorité même pour ceux pour les prochains en fait tout simplement de trouver un véhicule voilà un véhicule de préférence fonctionnel bien évidemment donc quand on parle de véhicule fonctionnel on parle évidemment d'avoir les clés d'avoir de l'essence donc à mon avis je pense que je vais partir dès maintenant et je vais tenter de fouiller bah tout simplement dans ce coin un peu au nord il y avait une route un petit peu bah régional national je sais pas trop ici et il y avait surtout plein de petits bâtiments ici qui pourraient être intéressants à looter et de toute manière sur la route je pense qu'on va trouver des choses d'ailleurs je vois que j'ai faim donc je vais commencer par manger ah mais attendez c'est vrai que j'avais même pas rangé ce que j'avais dans mon inventaire c'est vrai que je suis rentré d'expédition je me suis pas pris la tête je suis parti dormir direct donc encore une chose qu'on va faire avant de partir je vais manger une petite canette je vais en manger hop une troisième et me voici en nourri alors c'est toujours pas incroyable encore une fois mais ça fera l'affaire pour le moment je vais remplir l'ensemble des moyens de stockage que j'ai pour l'eau que je vais placer tranquillement bah à l'endroit en peu de tous les récipients un grand verre d'eau hop on le met ici je vais ranger également les quelques livres que j'ai sur moi alors ils sont où ils sont juste ici le piquet de tente ça va ici ruban des if également les vis également le fil électrique etc et vlatipa que je commence à m'ennuyer super comme si j'étais pas occupé hein franchement le problème c'est que je sais même plus en fait où j'ai commencé ah c'était ici ok c'était ici en fait que je commençais à ranger mes livres parce que c'est vrai que tous les étages à proximité sont littéralement bah plein plein en français c'est un peu mieux quand même j'ai deux quarts de Louisville je pensais les avoir posées par terre mais c'est pas grave on les met là dedans les conserves vides je vais les mettre dehors avant de partir le marteau je le garde l'ouvre boîte également et les tournevis ça part ici voilà je garde avec moi une bouteille désinfectant on sait jamais on sait jamais ce qui peut nous arriver et mine de rien bah 6h du matin donc je pense qu'il est grand temps de partir à l'exploration et il y a du brouillard évidemment je pense que je vais la jouer un petit peu original concernant les canettes enfin les conserves je vais les poser hop directement ici et mes conserves sont toujours vides c'est un peu bizarre je pensais que ça allait se remplir avec la pluie alors encore une fois peut-être tout simplement qu'il n'y a pas eu de pluie mais ça me parait un peu bizarre donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'astuce de pourquoi en fait mes conserves ne se remplissent pas d'eau de pluie peut-être que j'ai raté un truc peut-être que je les positionne mal également mais attendez j'ai jamais exploré un peu tout autour de ce véhicule peut-être que je vais pouvoir trouver les clés on sait jamais ce serait vraiment incroyable pour qu'on trouvait les clés comme ça là non moi je vais pas faire le tour du mille fois du véhicule il y a pas les clés il y a pas les clés le mec est vraiment obstiné quoi il cherche pendant 20 minutes il trouve pas les clés mais il continue bon alors on y va et j'ai encore enfin je suis à peine nourri je viens de me nourrir il y a même pas une heure in-game quoi mais c'est pas grave mais vu que ouais on va repasser en fait tout simplement devant les bâtiments j'ai déjà looté donc en fait je pense que j'aurai l'occasion de refaire un petit coup d'exploration devant les différents véhicules on sait jamais sur un malentendu bon ce serait vraiment un gros malentendu mais bon écoutez ça vaut le coup d'essayer quand même après encore une fois je sais pas si c'est vraiment à proximité du véhicule ou s'il faut s'écarter un peu de celui-ci voilà donc je vais essayer de faire les deux sachant qu'en plus de ça je vois ici que l'efficacité de la vision dépend en fait tout simplement de la météo là pour le coup j'ai un petit malus en fait pas de bolus attendez un truc là c'est quoi c'est un caillou super c'est une pierre mais qu'est-ce que je vais faire avec ça je la laisse ici c'est pas grave donc je disais ouais en fait j'ai un malus tout simplement selon la météo qu'il y a dans le jeu et là j'ai l'impression qu'avec le brouillard je suis en malus mais bon dans tous les cas ça fait un peu d'expérience et tant que ça me fait un peu d'expérience bah franchement je suis content voilà même si je trouve rien c'est comme dans Kenshi on commence de rien il faut progresser faire avancer le personnage et ça passe justement par ces moments un peu de test un peu d'échec que je dirais même on cherche mais on trouve rien attendez j'entends un zombie là oh bonsoir madame vous êtes la première de cet épisode j'espère que vous êtes fiers de cela et hop terminado il n'y a pas de clé sur elle dommage je vais quand même garder la machette à la main parce que là ça va il n'y en avait qu'une seule s'il y en avait 5-6 qui débarquait d'un coup je pense que j'étais foutu alors on avait fouillé de chaque côté de la route je pense que je vais repartir sans doute à gauche attendez je vérifie quoique gauche ou droite dans tous les cas c'est pareil donc je pars à droite je vais essayer de pas sprinter de base je le fais jamais de toute façon en tant qu'ancien genre de DayZ comment dire que sprinter bah c'est vraiment pas la bonne chose à faire vraiment que ce soit en termes de bruit que ce soit en termes même de faim d'énergie et je le fais encore moi dans Project Zomboid parce que bah voilà l'énergie encore une fois la nourriture également alors je sais plus si j'avais fouillé ce bâtiment la porte est fermée après je sais plus des moments en fait j'ouvre les bâtiments j'ai entendu un bruit j'ai eu peur des moments en fait je fouille les bâtiments et je referme les portes derrière donc je sais même pas en fait si je suis rentré ou pas et je suis pas rentré vu que la porte est fermée très bien je sais pas trop à quoi m'attendre dans tous les cas je sais même pas si j'en cherche vraiment quelque chose donc alors peut-être que j'en cherche rien mais en tout cas la nourriture ça va me servir donc je joue les 3 canettes et hop petit repas de seigneur et voilà je suis en très bien nourri bon on sait que ça va pas durer évidemment santé et résistance boostée durant une très longue période ouais ouais c'est ça ouais à chaque fois ça dure 5-6 minutes mais c'est pas grave bon écoutez on est reparti on ressort et nous avons du monde sur la route juste en face ok donc on va s'en débarrasser sans prendre trop de risques ah je voulais faire un court critique mais c'est peut-être un peu trop tard ah puis il va l'air en fort let's go un tournevis bah les bonnes habitudes on continue de le prendre et j'ai une carte à noter ok c'est une carte de riverside chambre 208 je t'attends tu te souviens qu'en passer juste des journées à regarder la rivière ne me laisse pas seul ici c'est mignon en même temps c'est flippant il y a un jour je passe par riverside on ira checker ça mais qui dit riverside dit forcément véhicule donc pour cela il me falloir un véhicule chose que je vais chercher durant les prochains épisodes j'espère en trouver un très vite et normalement si je me trompe pas bah j'ai fouillé aucun des bâtiments qui est ici là-haut je vois une espèce de triple en garde j'ai l'impression sur la mini-mop là bon chaque temps en temps je vais fouiller le bâtiment ici la porte est ouverte ok attendez mais qu'est ce qu'il faut dans la cuisine elle hop one shot ah la fenêtre est pété ok très très dangereuse cette maison je suis rentré comme ça comme s'il y avait personne alors magazine de chasseurs je prends travail des métaux également menuiserie volume 4 je prends également et le magazine bah écoutez tant qu'on y est on le prend la poignée de porte les charnières de porte et le bois inutilisable je vais les laisser en vrai de vrai ça me sert à rien la marmite bah on y va on la prend quelques conserves que je vais également ouvrir et je me suis enfilé en moins une dizaine de canettes depuis le début de la journée là en même pas 4 heures alors si à la rigueur j'avais plus faim pour la journée bon ça m'aurait pas dérangé tant que ça problème c'est que j'ai faim au bout de 10 minutes donc vraiment je crois que les canettes sont un peu nulle à chier on va pas se le cacher une mallette de pistolet avec un pistolet à l'intérieur deux pistolets ok alors comme d'hab je vais pas aller prendre les pistolets pour le moment ça me sert à rien puis j'ai pas la place illimitée on va pas se le cacher non plus oh un petit véhicule là-haut très bien d'abord allons fouiller cette petite cabane donc j'ai une batterie de voiture résistant ok baguette de soudage fil de fer donc hop je prends ça baguette de soudage je la prends aussi une ampoule et une plaque en métal donc je prends la plaque en métal le groupe électrogène évidemment je le prends pas je n'ai déjà marqué un sur la carte au début de la série là-haut il y a un monsieur avec un peu de chance je dis à chaque fois avec un peu de chance il aura les clés sur lui allez viens là mon pote il y a personne à moi quand même non c'est bon hop et il a pas les clés je pensais que c'était les clés en fait c'est un stylo c'est pas grave on va y arriver en tout cas vu la tronche du véhicule je suis pas sûr qu'il soit fonctionnel en plus il est fermé est-ce que le coffre est ouvert par hasard le coffre est ouvert mais rien dedans écoutez on va tenter on pète la fenêtre qu'est ce qu'il fait pourquoi non pas cette fenêtre là on a la boulette la boulette et malheureusement je n'ai rien dans la voiture je n'ai ni clé ni quoi que ce soit après je viens de réfléchir ouf bonsoir toi voilà en fait c'est logique si les portières sont fermées je suis pas sûr qu'il y a des clés sur le contact parce que je vais arrêter comme ça de péter les fenêtres quand j'ai pas les clés un magazine de l'herboriste pour faire des remèdes à base de plantes ça c'est intéressant ça en général tous les livres sont intéressants comme vous le savez je prends tous les livres que je croise mais c'est genre de petits magazines comme ça qui t'offre des petits bonus ou quoi ça peut être vraiment vraiment très intéressant encore plus que simplement des magazines qui boostent en fait tes compétences alors on exporte les environs on active le mode de recherche si là je trouve les clés du véhicule j'aurai bien les boules attendez quoi c'est encore une pierre je m'en fous des pierres ok il y a du monde ici il y a du monde également dans cette maison je vous la porte bon c'est bien bourbier ce quartier je vais essayer de prendre mon temps quand même avant de faire quoi que ce soit de l'autre colonne ok parce que je peux très facilement me faire prendre dans le dos donc voilà on va faire attention oh un coffre ici le mec dans son coffre fort il a foutu deux cd un lecteur cd et un t-shirt quoi sérieux merci monsieur mais non merci une banale on y va allez hop alors là c'est le supermarché donc on y va on va vraiment se régaler hop des cerises on les mange également on y va pour les courgettes attendez il y a un mec qui gueule là ok je suis trop repu pour manger ok là-dedans je pense non wow il y a la poêle en plus madame vous habille faites vous à poil antidépresseur je le prends kit de couture ouais je le prends ça pourrait servir pq faut pas abuser non plus j'en ai pas besoin moi ici j'ai une multitude de conserves en vrai de vrai je vais pas les prendre après rien ne dit que je vais rentrer à la maison la fin de cet épisode donc peut-être que j'aurais faire des réserves en fait mais écoutez pour le moment on avance comme si on rentre à la maison et on verra plus tard si on le fait ou pas en tous les cas il y a plein de maisons à côté donc je pense que j'aurai de quoi récupérer de la nourriture voilà c'est fermé encore une fois je suis pas la connaître tout à l'heure le coffre il est fermé aussi du coup là directement explorer les environs mode de recherche et je commence à être fatigué à midi ok bon on fait un peu de progrès quand même c'est plus à 9 heures c'est cool bon j'ai pas les clés de ce véhicule j'en ai un qui est un peu plus haut peut-être qu'on sait jamais oh putain il y a aussi du monde à gauche et ils viennent à dedans même temps ok je commence à être fatigué attention ok les dedans même temps ça ça fait du bien hop le one shot oh oh une carte de crédit non merci non toujours pas de clé toujours pas de clé super viens là mon petit pote t'es le dernier ok un peu résistant celui-là mais ça fera l'affaire bah pourquoi il est mort lui il y a un mec qui est passé l'avant moi ou quoi parce que je peux rentrer là-dedans je peux rentrer mais j'ai pas les clés je commence à y croire je me dis merde avec un peu de chance et dans le coffre j'ai un bidon d'essence une clé à molette ok bon je vais pas les prendre on exporte les environs nouvelle habitude maintenant dès qu'on a un véhicule oh il y a un truc ici c'est quoi quoi ce machin du bois inutilisable ohlala oh des vis ça par contre ça peut être cool donc je prends les vis qu'est ce que par hasard genre un autre truc il y a eu du truc ici attendez des asticots je pensais que c'était les clés là j'ai pas fouillé la dame peut-être qu'elle a les clés et bien non héhé toujours pas bon alors je peux rentrer dans le magasin ça c'est cool et en théorie je pourrais prendre et me piocher un petit peu comme ça les machines que je veux dans ce magasin pour les installer chez moi alors c'est pas là dedans que je veux trouver des choses à manger évidemment c'est des frigos et tout ce qui est en fait le truc à vendre pas sûr qu'ils mettent du stock à l'intérieur mais dans tous les cas c'est un truc à penser si jamais un jour je m'installe et qui me fout tout simplement un four un micro nous quoi que ce soit on la réserve pas mal une corde un duct tape on prend une massette 3 encombrant pour planter des clous 1 kg ouai faut pas la prendre clé à molette mais complètement neuve ça par contre c'est cool la radio on s'en fout du fil électrique je prends une chaise en plastique et une chaise bleue foncée non merci une table ronde en chaîne ok bon toujours pas les clés 13h20 de plus en plus fatigué mais on lutte contre la fatigue faut forcer façon dans la vie la vie est dure et oui bon là dedans je pense pas qu'il y ait grand chose attendez mais les mecs ils ont laissé leur véhicule sans les clés sur le parking tu vas me dire je vais où là je sais pas je vais essayer peut-être que le mec qui va mettre ses clés dans le bureau ou quelque chose du genre ben non oh oh putain le réflexe oh le réflexe de la mort heureusement que j'ai appuyé sur clé gauche ouais je crois que si j'avais pas appuyé je me serais fait dévorer mais alors au niveau du coup quoi vraiment bon alors qu'est ce qu'il y a dedans ampoule duct tape je prends j'avais l'éponge ça non pas besoin et toujours pas de clé ok bon 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 bah écoutez on va continuer le chemin on va continuer et vu que je suis maintenant fatigué je confirme je ne dormirai pas la maison ce soir et pourquoi pas refaire une longue expédition comme j'avais fait du coup il y a quelques épisodes pour trouver la première boîte de clous ça pourrait être sympa oh le van là haut salut mon beau gosse et franchement si je trouve les clés de ce truc ça pourrait être vraiment vraiment stylé ça m'a l'air bien résistant comme truc il est barré viens là toi c'est que la fatigue par contre ça va être chaud avec la fatigue ça va être chaud un tournevis et je crois que c'est encore un magasin ici ok je peux rentrer ce que je peux rentrer je peux rentrer j'ai pas les clés je commençais à y croire mais malheureusement non et en plus sur le gâteau je peux même pas ouvrir le coffre parce qu'il est collé tout simplement au bâtiment ah si baguette de soudage plaquette en métal ok bon je laisse ça ici c'est à lui mon pote est ce que c'est toi qui avait les clés bon eh bien il n'avait pas les clés le mode de recherche on sait jamais encore un caillou mais arrêtez avec les cailloux je n'en peux plus elle je suis un survivant je suis pas un ramasseur de cailloux enfin on peut se poser la question quand même par contre c'est quoi ce magasin c'est quoi ce truc en plus j'ai un problème je suis quand même fatigué ça va être compliqué alors toi tu as pas les clés évidemment j'ai tout attiré et merde ok alors toi tu as un ciseau c'est pas intéressant toi tu as des sandales c'est pas intéressant toi viens là oh hop une carte de louisville bon écoutez on va la lire comme d'hab un cas de protection c'est pas meilleur que ce que j'ai donc en vrai de vrai je vais pas le prendre attendez c'est quoi ce machin bah tiens des chips on y va allez hop deux canettes de soda ça réveille enfin je suis pas sûr de ce que je viens de dire mais on part du principe que oui ah mais en fait c'est un motel je crois bah ouais mais c'est parfait pour nous ça du coup on pourra dormir ici ça c'est une bonne nouvelle et ce serait encore mieux si je pouvais trouver des clés du véhicule bon sang et en plus je crois je peux carrément mais ah non en fait c'est une chambre je pensais que je pouvais me rendre comme ça d'une chambre à l'autre je passe à une vitesse en très fatigué par contre c'est encore un délire je pense qu'à la fin de ce combat je serai au bord de l'évanouissement on va voir ça non toujours pas très fatigué je vais essayer de l'avoir dans le dos là je pense qu'il y a moins de falcon critique non bah toujours pas et j'ai toujours pas les clés non plus bon il est franchement sympa ce petit motel il n'y a pas beaucoup de clients mais en tout cas c'est plutôt cosy peut-être qu'il y a une réserve ou je sais pas trop quoi où on pourrait trouver des clés mais bon alors là bas il y a un van peut-être que c'est le van de l'espoir alors moi je suis pas trop compliqué tant que c'est un véhicule que je peux conduire c'est cool mais si c'est un truc assez résistant ce qu'il a un van ou un camion je serai encore plus content et j'ai cru encore mais pas de clé pour le véhicule et j'ai une trousse de premier secours que je vais prendre une bouteille également dommage quand même qu'il n'y ait pas la clé quoi mode de recherche oh je repère un truc oh attendez c'est les clés clés de franclin valolin attendez c'est quand même pas les clés du véhicule incroyable j'ai les clés oh non le moteur il est mort je suis dégoûté attendez peut-être que je pas tourner est ce que c'est le moteur qui est mort ou est ce que c'est parce que j'ai pas d'essence attendez mais déjà il y a du progrès j'ai quand même trouvé les clés bon je laisse les clés sur le contact ça je les perdrais pas je vais checker avant de m'évanouir ce que j'ai tout simplement dans le capot eh bien oui le moteur est complètement neuf c'est très bonne nouvelle donc c'est bien l'essence qui pose souci et le truc évidemment qui est bien c'est que j'ai une station essence qui est vraiment juste à côté quoi le miracle attendez j'y croyais même pas j'y croyais même pas quoi j'ai vu l'animation j'ai dit attendez c'est pas des clés ben voilà suffisait de se plaindre et let's go alors rempli le bidon d'essence non pas la bouteille pas la bouteille qu'est ce qu'il me fait qu'est ce qu'il fait bon tant pis on va laisser faire voilà doucement madame je vais pas commencer avec mon coeur quand même incroyable je crois qu'on a notre premier véhicule comment je fais pour le remplir oh ça y est je suis au bord de l'évanouissement et mince comment je fais pour le remplir c'est mécanique que je pense du véhicule non je sais vraiment pas comment je peux le remplir par contre c'est dommage je peux retirer je peux mettre des trucs à réservoir c'est peut-être ici ah non bon écoutez de toute manière j'ai pas trop trop le choix je suis au bord de l'évanouissement mais en tout cas on a le véhicule chose assez miraculeuse cinq secondes avant j'ai dit putain c'est dommage qu'on ait pas de véhicule et cinq secondes après j'ai un véhicule avec des clés bon wesley est sous une bonne étoile ça fait plaisir mais en tout cas je pense qu'on va marquer la fin de cette journée on va aller dormir tranquillement et dès demain bah je remplis le véhicule je rentre à la base et ben je pense qu'on va commencer également à barricader la base histoire de faire un vrai vrai truc vraiment résistant et dès qu'on peut on partira à l'aventure alors déjà est ce que je peux dormir non ça c'est la salle de bain et voilà je vais pouvoir dormir ici allez bonne nuit 1 1 1 1